Pour ce nouveau numéro, nous partons à la découverte d'un petit pays. Une terre riche en culture et en histoire se distingue des autres pays africains par son incroyable verdure et son climat très doux et tempéré. C'est lui qu'on appelle affectueusement pays des mille plages. Avec une capitale se situant sur les rives du lac Tanganyika, vous seriez ravie par sa représentation magnifique de la mer nature et surtout l'hospitalité et l'accueil de sa population. Bienvenue au Burundi. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Un petit tour dans le pays des mille plages. On va faire le trajet de la frontière de Gatumba jusque dans le centre-ville. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Et à très bientôt. Je commence mon voyage à Gatumba, situé à l'ouest du Burundi, près de la frontière avec la République démocratique du Congo, notre mère patrie. Nous sommes en 2022 à ce poste de front allié. Pour entrer au Burundi, vous devez faire un test de COVID-19 qui est obligatoire. Quelques minutes et l'on vous donne le résultat. Et du coup, vous êtes la bienvenue au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous devez connaître ou avoir entendu parler du Burundi sur le bon et le mauvais côté. Mais nous n'allons pas nous y attarder. Découvrons juste ce que nous avions eu en visitant ces petits pays de l'Afrique. Pour faire bref, pour la petite histoire, la République du Burundi est un petit et beau pays d'Afrique de l'Est. 27 834 km², deux langues officielles, Kirundi et le français. Aujourd'hui, l'anglais commence à prendre sa place et le français reste toujours une langue de l'élite. Et le Kirundi, la langue la plus répandue sur les territoires nationaux. Burundi n'a malheureusement pas accès à la mer, mais possède un grand rivage sur les lacs Tanganyika. Situé dans la région des grands lacs et bordé à l'ouest par la République démocratique du Congo, au nord par le Rwanda et à l'est et au sud par la Tanzanie. Depuis la fin des dramatiques d'hostilité entre des tribus occupants, on peut à nouveau découvrir ce pays qui concentre de nombreux atouts de l'Afrique équatoriale. Entre autres, ses nombreux lacs, sa faune riche, ses plantations d'été, ses savannes aborées, ses parcs nationaux, ses températures modérées. Sa culture étonnante en font une destination de choix pour qui veut faire de belles découvertes en Afrique. Et si vous devriez venir, qu'est-ce qu'il vous faudra ? Juste votre volonté bien sûr, car le pays est très hospitalier, de l'ordre dans le service étatique, plusieurs petits beaux coins à visiter, les plages pleines à couper les souffles, des chutes et bien d'autres activités que nous n'avions pas pu tester, faute du temps et des moyens bien sûr, ce qui veut dire, nous reviendrons encore. Sous-titrage ST' 501 Les jours et les nuits sont différentes pour certaines personnes, oui, et les autres non. J'aurais jusqu'à dire même que les nuits sont parfaites, car il n'y a pas trop d'embouteillages dans la ville de Bujumbura, surtout le week-end. Un petit secret, il y a toujours des transports disponibles, même jusqu'à trop 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 tard avant les lever du soleil. Comment je sais tout cela ? Bien sûr, je rentrais tard, j'ai sorti les nuits pour jouer mon rôle d'un digne Google Local Guide, ajouter les lieux manquants sur Google Maps, corriger les erreurs, ajouter les photos. C'est toujours beau de voir l'atmosphère des nuits sur Google Maps. Certes, vous pouvez circuler la nuit, mais pour des raisons de sécurité nationale, intérieure, je ne sais pas trop, n'oubliez jamais votre pièce d'identité. Euh oui, que vous soyez étranger ou résident, des barrières de postes de contrôle sont installées le long des routes. Et voilà pour vérifier les pièces d'identité, surtout dans le taxi. Et croyez-moi, la police ne rigole pas souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Après une bonne ambiance à Bujumbura, nous décidons de foncer vers le nord-ouest du pays. Un petit tour à Rua, une rivière servant des frontières naturelles entre Burundi et le Rwanda. Et c'était dans le but de tester les spécialités culinaires et soutenir le business local dans cette partie du Burundi. Fin bref, les viandes par ici, c'est juste trop miam. Depuis des années, les voyageurs font toujours une pause pour manger à ces viandes. Et ce n'est pas moi qui allais faire exception, donc allez qu'on y passe aussi. Bon bon bon, nous rentrons à Bujumbura. Avant de finir notre voyage, des amis de Google Developers Group Bujumbura, des amis en tout cas, et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous, propose une petite virée sur les rives du majestueux lac Tanganyika. Qui est l'un des grands lacs d'Afrique, deuxième lac africain par la surface après le lac Victoria, deuxième au monde par le volume et la profondeur après le lac Baikal, il est le plus poissonné au monde. Ses eaux rejoignent le bassin du Congo, puis l'océan Atlantique. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à Asaf Beach. Devant Tanganyika, même un athée remerciera Dieu pour ses merveilles. Des vagues magnifiques, une fraîcheur sans pareil. Je vais te mettre des mots sur ça car c'est tellement rafraîchissant que la chaleur du Bujumbura trouve sa dose par ici. Une fraîcheur sans pareil, ne quittez jamais Burundi sans profiter du majestueux Tanganyika. C'est en étant face aux vagues de Tanganyika qu'on se dit qu'on ne se laissera jamais de ces petits beaux pays. On a toujours envie d'y partir et revenir encore et encore. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct du Bujumbura, exactement sur la plage Sacvic. C'est un petit coin, un petit bon coin en tout cas. Il y a de la fraîcheur ici. Notre séjour aujourd'hui est fini. Donc on se retrouve à très bientôt chez le voisin burundais, burundais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, lâchez au pouce bleu. Et abonnez-vous si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos. A très bientôt.